Avant le confinement, Pau était leader de National 1, c'est la troisième division. Il y a le Premier ministre à mi-fin aux saisons de Ligue 1 et de Ligue 2 pour vous. Vous en savez plus aujourd'hui sur ce qu'il va se passer ? Ce qu'il devrait logiquement se passer, c'est dans la mesure où le président de la Fédération Noël-Legrette est pour un scénario de montée et de descente, puisqu'il l'a pratiqué par rapport à des divisions juste inférieures à la nôtre, à savoir jusqu'au National 2, donc il y aura des montées, il y aura des descentes a priori, il y aura des montées de Ligue 2 en Ligue 1 et des descentes de Ligue 1 en Ligue 2, donc des montées de National en Ligue 2 et des descentes de Ligue 2 en National. C'est-à-dire que le championnat est terminé, vous êtes championnat de National 1 du côté de Pau ? Oui, on fait partie des champions, je ne sais pas si le titre sera donné, mais une chose est certaine, c'est qu'on est dans les deux premiers, on est premiers à ce jour, cette dernière journée de championnat, ce qui devrait nous octroyer, entre guillemets, le titre de champion, mais ça ce n'est pas le principal, mais c'est surtout l'accès à la Ligue 2 qui permet historiquement de positionner le club de Pau en milieu professionnel, chose qui n'a jamais été produite à ce jour. Et ça change considérablement le budget du club, je crois que l'enjeu pour vous, c'est 7 millions d'euros, la montée de budget, ce serait la... Les droits de télé à peu près octroyés pour un club promu comme nous, c'est entre 5 millions et 5 millions et demi de droits de télévision, alors qu'en national, vous voyez, l'aide prodiguée par la fédération est de 230 000 euros. Donc vous voyez un petit peu l'écart, donc ça va nous permettre, nous, effectivement, si cette montée se dessine, de se professionnaliser, à savoir de mettre des professionnels à tout poste, c'est ça le plus important.